Depuis l'ouverture lundi du procès d'ancien dirigeant de France Télécom pour harcèlement moral ou complicité de harcèlement moral, cet ancien salarié de l'entreprise suit avec attention les audiences. Il ne place aucun espoir en la justice, mais souhaite une prise de conscience de l'ancien PDG Didier Lombard. J'aimerais simplement une chose mais qui n'arrivera certainement pas, que Lombard dise voilà je présente mes excuses personnelles et non pas au nom du groupe. C'est quand même lui qui a initié avec les cadres dirigeants cette épuration, moi j'appelle ça une épuration. Quand l'entreprise est confrontée à la série de suicides, Didier Hardy était la direction régionale de la communication. Il a tenté de mettre fin à ses jours après la découverte du corps d'un ami technicien en 2009. Cet agent de France Télécom avait tué son épouse avant de se tirer une balle dans la tête sur son lieu de travail. Lui avait voulu marquer le coup en vendant dans un local France Télécom pour se suicider. Et par contre j'avais l'obligation de dire, de déclarer que c'était des problèmes de relation dans son couple, des problèmes personnels. Et là je ne l'ai pas supporté, donc j'ai commencé à contester et c'est là que je suis devenu moi une cible. Pourtant traumatisé, l'entreprise lui impose de changer de service. Il sombre alors dans une grave dépression. Malgré tout, sa souffrance n'est pas reconnue par la médecine du travail. Il n'a jamais porté plainte, comme d'autres collègues qui ont aussi subi ce plan de restructuration. Nous on n'a pas été reconnus comme victimes, on n'a pas pu témoigner. C'est pour ça qu'en fin de compte le nombre est beaucoup plus faible que ce qu'il n'a été réellement. On parle de moins de 40 personnels alors que c'est plus d'une centaine. En retraite depuis 2017 et après avoir suivi une psychothérapie, Didier Hardy consacre désormais sa vie à sa famille et à ses engagements politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada